Ok, ça me fait très bizarre de faire cette vidéo les amis, sincèrement, ça fait très bizarre, mais je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez particulière, j'ai besoin de vous parler et j'ai besoin que vous m'écoutiez, j'ai des choses à vous dire, c'est chiant, ce genre de vidéo ça paraît chiant, mais là, mais non, là j'ai vraiment besoin de vous parler les amis, j'ai pas mal de petites choses à vous dire, des annonces, des annonces, et surtout déjà pour commencer, j'aimerais tout simplement vous souhaiter de bonnes vacances, je crois que ça y est, Bah alors je sais pas quand sortir la vidéo, mais on arrive en vacances là, ça y est, en tout cas on est en été, ça c'est sûr, il fait chaud, c'est la canicule d'ailleurs, donc les frérots, buvez de l'eau, rafraîchissez-vous, c'est vraiment, regardez, on voit le ventilateur derrière qui est en train de brasser de l'air chaud, mais c'est la merde, c'est partout en France, c'est le bordel, c'est la canicule, donc faites bien attention à vous, à vos proches également, bref, voilà, j'espère de tout coeur que vos examens se sont bien passés, pour ceux qui ont passé des examens, ceux qui ont pas passé des examens, bah profitez-en, c'est vraiment cool, Donc ceux qui ont passé peut-être le brevet, le bac, ou d'autres types d'examens, c'est vrai que moi je suis un peu renfermé là-dessus, parce que je connais pas trop les autres examens qui existent, voilà, il y a tellement d'examens, même plus tard, qui arrivent, donc j'espère que ça s'est bien passé, Si vous êtes encore en train de passer un examen, bon courage à vous, ne regardez pas cette vidéo, qu'est-ce que vous faites là, et les résultats vont tomber bientôt, il me semble, dans une semaine, ça dépend de quand sortira cette vidéo, Aujourd'hui on est le 26 juin, au moment où je tourne cette vidéo, comme ça vous le savez, donc j'espère en tout cas que tout va, que tout s'est bien passé, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça s'est bien passé vos examens, Et puis si vous pensez que les résultats vont être positifs en vous, en tout cas je l'espère, je croise les doigts pour vous, je croise même les doigts des pieds, vous le voyez pas, mais je croise pour vous les doigts des pieds, Bref les amis, aujourd'hui dans cette vidéo je vais un petit peu vous parler, je vais essayer d'être le moins chiant possible, et si possible faire le moins de coupures possibles, de sorte à ce que, déjà c'est un entraînement sur moi-même, ça me permet en fait de pouvoir parler librement sans qu'il y ait de coupures, et donc tout ce que je dois dire doit être dit correctement, et puis au moins peut-être que ça permettra d'être plus compréhensible, Je vais essayer, on va voir, je vais faire le moins de montage possible pour faire en sorte que vous me suiviez le mieux possible. Premièrement, alors j'aimerais vous faire une petite annonce, enfin une grande annonce, on en parle partout sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit autant en parler dans cette vidéo, si déjà je fais une vidéo pour vous parler, et d'ailleurs ma moustache et ma barbe, mes petits poils, voilà, bon, c'est qu'un détail, je raserai tout avant de partir en vacances, je vous rassure. On a teasé un petit peu partout sur les réseaux sociaux, BXNOS et moi, vous le savez le 2 juillet, le 2 juillet on sort une série sur Minecraft, et alors j'aimerais en parler dans cette vidéo parce que c'est grâce à vous, voilà, comme ça les choses sont claires, c'est grâce à vous si cette série va exister, je l'ai répété je ne sais combien de fois, mais j'ai créé un utip, j'ai créé un utip, et donc ça permet en fait que vous regardiez des pubs, en fait vous regardez des petites vidéos de 20-30 secondes, et en échange ça me donne 4 ou 5 centimes environ, tu vois, alors c'est pas grand chose, et je me suis même dit que vous trouverez ça peut-être débile et que jamais personne n'irait faire un tour sur utip, et résultat, vous avez, je dis pas que tous mes abonnés y sont allés, évidemment c'est normal, je suis pas là à la conquête du fric et tout, mais vous y êtes allés, et résultat, j'ai eu justement assez pour financer ce projet. Donc ce qui se passe c'est que le mardi 2 juillet, on se donne rendez-vous, je sais pas si je peux donner l'heure dans cette vidéo, parce qu'encore une fois je sais pas quand cette vidéo va sortir là, donc je vais pas donner d'heure, mais en tout cas on vous dira sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Twitter, Instagram ou même sur Youtube, voilà, vous êtes au courant, le 2 juillet on sort une série avec BXNOW sur une map Minecraft, une série modée à objectif, une map qui a été custom justement exprès pour nous, donc quoi qu'il arrive l'aventure sera unique, et c'est un vrai plaisir, et on a très hâte de vous sortir tout ça, sachant qu'on a tourné plein d'épisodes à l'avance, et j'ai un petit peu la larme à l'oeil, parce que pendant que la série va se lancer, nous on l'aura terminé, bon voilà, c'est comme ça, mais toute chose a une fin, en tout cas ça va se passer super bien la série, vous allez voir, un vrai plaisir. A noter que pendant qu'on diffusera, on sera sûrement encore en vacances, voilà, on sera à l'ouest de la France tout simplement, donc d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram si vous le voulez, c'est mcolo5, voilà, tout est dans la description, comme ça vous pourrez voir des photos de moi, et pourquoi pas de BXNOW, voilà, si vous voulez voir, vous pouvez la suivre sur Instagram BXNOW d'ailleurs, au passage, je le mettrai aussi dans la description, c'est quoi, voilà, c'est la vidéo de la détente, c'est la vidéo positive, donc je mets tout, voilà, on met tous les réseaux sociaux, on se fait des petits coups de pouce comme ça, ça fait plutôt plaisir. Non, et puis sérieusement, donc voilà, le projet de cette série qui voit le jour grâce à vous, grâce à votre aide sur Utip, alors juste pour être franc avec vous, parce qu'il y en a qui comprendront peut-être pas pourquoi j'avais besoin de financement pour financer cette série, parce qu'en fin de compte, bah, il n'y a pas besoin de financer, on va se dire, mais en fait, c'était pour justement avoir un serveur Minecraft modé, qui permet de tenir la route, et donc grâce au financement Utip, c'est nickel, et ça fait plaisir, merci à tous. Je voulais vous remercier d'être là, voilà, premièrement, je voulais vous remercier d'être là, parce qu'il y a de moins en moins de vues sur mes vidéos, je le ressens, je le vois, il y a peut-être des fois moins d'engouement, alors je l'espère, en tout cas visiblement pour la série de l'été, apparemment ça se relance, et c'est un vrai plaisir, parce que j'aimerais vraiment que le plaisir qu'on a pris, enfin qu'on prend pour tourner, sera le même au niveau du visionnage, mais bref, le nombre de vues diminue, mon nombre d'abonnés, il stagne depuis trois ans, on va dire deux ans et demi, ça stagne, et remarque comme dit, voilà, j'ai pris le recul, et ça me fait plaisir, parce que je ne suis plus à la recherche des vues, des abonnés comme à l'époque, mais je me rends compte, voilà, qu'il y a de moins en moins de personnes, mais je tenais à vous remercier ceux qui sont encore là, et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous, parce que justement, je me rends compte du coup, de qui sont là depuis un petit moment, qui me découvrent, et qui restent, et ça, ça fait très plaisir, ça fait choqueur, et c'est ce qui encourage clairement à continuer l'aventure sur YouTube, bien que justement j'ai plein d'idées en tête qui me viennent, et donc c'est pour ça que je continue également, mais le fait de voir qu'il reste encore ma communauté, une partie de la communauté qui est toujours là à me suivre et à me soutenir, peu importe ce que je vais faire, et bien c'est un peu comme, tu sais, genre les cascadeurs, tu vois, genre, je tiens de la merde, c'est comme un cascadeur, tu sais, dans les films d'action, il va faire une cascade, il va sauter, je ne sais pas moi, d'un immeuble, et on va lui mettre un matelas par terre, un gros matelas, pour éviter qu'il se fasse mal, bah il peut toujours se faire mal, parce que ça fait mal une chute, mais il a quand même son matelas, au cas où, ça limite, et ça limite la casse, et c'est un petit peu ce que je ressens en fin de compte, quand il y a encore une communauté qui me suit, donc toi-même là qui regarde cette vidéo, donc bah merci, voilà, merci pour votre présence, ça fait extrêmement plaisir, et encore une fois, alors je vous invite aussi, si jamais vous voulez m'aider, voilà, à liker, surtout partager, commenter, et à activer la cloche, parce que ça c'est un truc que j'ai du mal avec YouTube, moi je suis un vieux, je suis un vieux de YouTube, et j'ai du mal avec ça, mais je sais qu'il faut activer une cloche pour avoir les notifications, c'est complètement con, mais faites-le si jamais vous l'avez pas fait, abonnez-vous à ma chaîne, alors je vois parce qu'il y a quand même des gens qui regardent mes vidéos, je vois les statistiques, et je vois qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos de manière régulière, et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, alors, pourquoi pas, alors après je sais qu'il y en a qui ont peut-être pas de compte, mais si vous avez un compte, et que vous pouvez vous abonner, ça prend deux secondes, et au moins vous êtes au courant de mes prochaines vidéos, ça m'aide à monter, parce que quand je dis que je ne suis plus à la recherche des vues et tout, j'aimerais quand même pourquoi pas évoluer, tu vois, ça fait partie un petit peu du jeu, donc j'aimerais bien évoluer, mais je ne suis pas là en mode, oh putain il me faut tout ça, tu vois, donc abonnez-vous, partagez, likez si vous voulez vraiment m'aider, voilà, c'est vraiment les trucs à faire, et puis les commentaires, ça c'est quelque chose qui est vraiment, mais c'est le top quoi, les commentaires, bah voilà, il y a l'humain derrière qui a écrit son texte, et c'est ça ce qui fait extrêmement plaisir, j'aimerais aussi un petit peu vous parler, ça va prendre deux secondes, finalement la vidéo va être courte, c'est assez cool, j'avais peur que ce soit une vidéo d'une demi-heure, sachant qu'il n'y a même pas encore de coupure au montage, je crois, visiblement j'ai bien parlé jusqu'à présent, ah ouais j'ai un talent pour parler, pas du tout, je vous invite à checker mon site internet, parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant, il y en a qui sont au courant, ça fait depuis très longtemps, c'est pas parce que j'ai pris la grosse tête, mais ça faisait depuis très longtemps que j'avais envie d'avoir ça, c'est que j'ai un site internet, mcolo.fr, donc je fais la promotion de ce site parce que j'ai tout remis, bon déjà parce que ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, et il faut que ce soit rentable évidemment, mais mcolo.fr c'est dans la description, c'est un site internet que j'ai depuis très longtemps, et que j'ai tout remis à neuf, depuis quelques semaines là on va dire, on va dire ça va faire un mois et encore je ne suis pas sûr, quelques semaines j'ai tout remis à neuf, vous allez voir sur la page d'accueil, je dirais que vous avez un grand, bah là en fait vous avez les jours restants avant le début de la série de l'été, en fait vous avez juste à scroller et à descendre, vous êtes sur la page d'accueil, et vous pouvez voir toute mon actualité, c'est à dire si vous n'avez pas Instagram, si vous n'avez pas Twitter, ou si vous voulez juste voir l'essentiel des infos me concernant, et bien juste en allant sur mcolo.fr, vous avez vraiment tout qui est condensé, vous avez mes posts les plus importants sur Instagram, sur Twitter, sans que vous ayez l'application et tout, vous avez juste allé sur mcolo.fr, ça marche sur téléphone et sur tablette, c'est vrai que sur l'ordi c'est toujours plus simple évidemment, mais ça fonctionne très bien sur smartphone, c'est un petit peu moins joli, mais voilà vous avez accès aux posts genre Instagram, Twitter, bah c'est tout ce que j'ai en fait, tout simplement, je réfléchis mais je crois que c'est tout, je crois que c'est tout, vous pouvez toujours me proposer vos maps, c'est vrai que j'en reçois plus, enfin plus énormément, et le truc c'est que, bon c'est pas grave, mais si jamais vous avez créé une map, et que vous voulez que je l'essaye, et bien c'est avec grand plaisir, vous me la proposez dans l'onglet map, voilà sur mcolo.fr, vous me la proposez, si elle est à 1.14.3, vous pouvez, j'ai activé cette option également, vous pouvez suivre également l'actu de Mad Venture, parce qu'encore une fois, je fais aussi cette promotion, il y a un onglet Mad Venture, si jamais vous n'avez pas Twitter, vous voyez en fait, toute l'actualité Twitter de Mad Venture, c'est pratique, parce qu'en fin de compte, voilà on est plusieurs participants, Mad Venture tous les jours, maintenant tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui se construisent, c'est le bordel, et voilà évidemment, quand on sort une vidéo, entre temps, le temps que la vidéo se publie, il y a eu un million de trucs qui a été fait, et l'avantage c'est que sur le Twitter de Mad Venture, chacun peut mettre en fait, les nouveautés du serveur, donc les constructions, les projets, etc. et comme ça, si vous êtes intéressé, et que vous voulez retrouver, et bien toute l'actu de Mad Venture, et bien vous avez juste à y aller, et moi j'ai extrêmement chaud, il fait extrêmement chaud, vous voyez les mèches de cheveux qui tombent là, et bien putain, enfin bref, voilà, et d'ailleurs j'ai aussi fait sur mon site, en fait j'ai un onglet blog, en fait je fais des articles, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, d'ailleurs je fais des petits articles, je m'amuse à les faire, et j'en ai fait un justement, en rapport avec la canicule, voilà, les précautions à prendre en cas de canicule, donc ce qui arrive actuellement, alors je sais que voilà, il y a des trucs que vous savez, boire de l'eau, rester hydraté, tous ces trucs là, mais voilà, j'ai fait avec mes petites blagues et tout, j'ai fait des petits recensements, des trucs importants, et puis aussi des petites astuces, pour avoir un petit peu moins chaud, voilà, donc n'hésitez pas à y aller, je mettrai, en fait je mets le site dans la description, mcolo.fr, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, et alors j'ai pris des petites notes, vous l'aurez compris, j'ai mes petites notes, pour pas oublier ce que j'ai à dire, on va pouvoir terminer là dessus, et c'est le point important de cette vidéo, je voulais en parler, parce que c'est pas, bah tout le monde n'est pas au courant en fait, alors j'espère que vous aurez suivi la vidéo jusqu'ici, j'espère que pas mal de personnes auront vu cette vidéo, si jamais, si jamais vous voyez des commentaires, genre des abonnés qui se posent des questions, alors que j'y réponds dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller rediriger sur cette vidéo, comme ça, ils pourront voir ce que j'ai à dire, j'aimerais vous parler en fait de mes futurs, de mon futur tout court, mais de mes futurs vidéos, et de mes futurs séries, et de mes futurs lives, ah là, ceux qui veulent que j'aille sur Twitch, ils vont être contents, bon attendez, attendez, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous vous enflammez pas les potos, j'ai pas dit que je serais streamer, j'ai pas dit ça non plus, attention, vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin, bon déjà, faut savoir, j'ai remarqué un, alors vous êtes pas tous au courant évidemment, mais j'ai une nouvelle façon maintenant, j'avais instauré un programme de vidéos, vous le savez, c'est à dire, tous les mercredis à 16h, il y avait une vidéo YOLO qui sortait, tous les vendredis à 16h, il y avait un épisode de Skyblock qui sortait, et tous les dimanches, un épisode d'Ecrapule à la Colo, à midi, jusque là, vous suivez, le samedi, il y avait LSPD aussi, voilà, et je me suis rendu compte que, déjà là, bon évidemment, ça faisait de moins en moins de vues, mais je me suis surtout rendu compte, et que c'était lié, c'est que, tout simplement, ce n'est pas du tout gérable ce planning, il est totalement nul à chier, c'est à dire, vous retrouvez chaque semaine, un épisode de votre série, par exemple, préférée, voilà, on s'en fout, c'est à dire que vous devez attendre chaque semaine, pour un épisode d'Ecrapule à la Colo, chaque semaine, pour un épisode du Skyblock, et en fait, on n'avance pas, parce que le problème, c'est que maintenant, maintenant, alors je vais prendre l'exemple de Skyblock, c'est un épisode toutes les semaines, donc c'est terminé maintenant, je l'ai terminé, j'ai accompli tous les objectifs, la preuve que je termine mes séries, un épisode toutes les semaines, moi je kiffais cette série, clairement, je kiffais donc au début et à la fin, et ce qui se passait, c'est que j'enchaînais les tournages, donc un épisode par semaine, sachant que dans un mois, il y a quatre semaines, ça veut dire que si j'enchaîne, là maintenant, il est 13h au moment où je fais cette vidéo, si j'enchaîne quatre épisodes, et bien ça va être réparti sur tout le mois, donc je vais sortir ça, et pendant un mois, je ne vais plus tourner de Skyblock, et donc après, je vais être défasé, je vais être décalé, donc ça m'enlevait du plaisir, et puis vous en plus, vous ne suivez pas, et je suis bien d'accord, même moi en tant que, et c'est pour ça que je me suis mis à la place des viewers, je ne suivrai pas cette série, à partir du moment où on doit attendre une semaine pour la suite, c'est pas terrible, donc c'est pour ça d'ailleurs, la série de l'été qui va sortir, vous allez voir, il n'y aura que ça, il n'y aura que ça, ça va bombarder, on va passer tout l'été ensemble, vous allez voir, j'espère de tout mon cœur que vous allez kiffer, et donc il faut savoir, donc maintenant, ma nouvelle façon de faire les séries, c'est que dès que je vais faire une série, peu importe laquelle, c'est-à-dire que je vais vraiment faire ce qui me plaît, et bien je vais me concentrer dessus, en tout cas, il n'y aura pas une autre série en parallèle, sauf si c'est sur un autre jeu, et qu'on peut faire la différence, parce que par exemple, Les Crapules à la Colo ou Skyblock, c'était pas gérable un épisode par semaine, donc là en gros, j'allais dire le nom de la série de l'été, mais pour le moment c'est secret, donc je ne vais pas le dire, mais la série de l'été, qui va sortir le 2 juillet, et bien il n'y aura que ça, alors il pourrait très bien y avoir des vidéos détentes, entre deux épisodes, pas de problème, mais il n'y aura que ça comme série en fait, Minecraft, voilà, comme ça vous le savez, il n'y aura que ça sur la chaîne, vous verrez que les miniatures incroyables de cette série paradisiaque, vous allez voir, elle m'excite cette série clairement, voilà, donc dès que je vais faire une série, ce sera focus dessus, donc j'ai des exemples, par exemple j'aimerais bien, à l'avenir, donc plus tard, faire des vidéos par exemple, en build battle sur Epixels, pour m'améliorer, parce que je suis nul, et bien je me suis dit, pourquoi pas faire une série de vidéos dessus, tu vois, genre ça pourrait durer, genre juste deux semaines, et en fait pendant deux semaines, une fois tous les deux jours, voilà, dites-vous bien, pendant deux semaines, tous les deux jours, vous aurez une vidéo en build battle sur Epixels, ça peut être pas mal, c'est une petite suite de vidéos, tranquillement, détente, yolo, et c'est tout le temps sur le même thème, pendant deux semaines, tu vois, pendant un petit temps limité, faut pas que ça dure un an non plus, sinon c'est nul, et voilà, tous les deux jours, tous les trois jours, une vidéo sur Epixels, en build battle pendant deux semaines, tu vois, par exemple, c'est des idées, et c'est comme ça en fait, je me suis rendu compte, voilà, qu'on n'arrive pas à suivre une série, à partir du moment où il n'y a qu'un seul épisode par semaine, surtout si ça dure seulement 20 minutes, ou 25 minutes, déjà, pour moi qui tourne, c'est chiant, parce que je suis déphasé, et puis pour vous les viewers, vous suivez pas, donc dans les deux cas, il y a du plaisir qui disparaît, et ça crée des liens, et c'est un petit peu l'erreur aussi, qu'on a fait avec les crapules à la colo, j'ai pas envie de parler là tout seul des crapules à la colo, on en parlera tous ensemble avec BXNOW et Toonfou, mais on a fait l'erreur avec les crapules à la colo, c'est de sortir donc, tous les dimanches à midi, un épisode des crapules à la colo, et c'est pas gérable, c'est pas gérable, parce que, bon déjà, j'ai fait des sondages, on a fait des sondages, bien évidemment, vous avez répondu que la série ne vous intéresse pas, enfin la majorité, la majorité en gros ne regarde pas la série, parce que soit ça les intéresse pas, soit parce qu'ils ont pas le temps, ou soit parce qu'ils regardent pas tout court, genre on n'a pas de précision, mais je sais qu'il y en a qui regardent, bien évidemment, bien évidemment, mais voilà, un épisode par semaine c'est pas gérable, parce que pour nous, si on enchaîne par exemple, bah 3 épisodes, même nous on prend du plaisir à 3, faut savoir un truc, c'est que Toonfou, BXNOW et moi, le trio vous le reverrez, quoi qu'il arrive, j'ai pas envie d'en parler tout seul, parce que je prends pas de décision tout seul, on en parlera avec BXNOW et Toonfou, mais le trio vous le reverrez, clairement, mais le truc avec les crapules, c'est qu'on va tourner par exemple 3 épisodes à la suite, à l'avance, et ben, on aura tourné donc 3 semaines, en fait, et donc on se retrouvera 3 semaines après, pour continuer, et alors on sera là, ah qu'est-ce qu'on avait fait dans le dernier épisode, ah ouais, donc on va reprendre ça et tout, et vous, vous attendez à chaque fois une semaine pour voir la suite, sachant que ça dure 20-25 minutes, c'est chiant, je suis bien d'accord avec vous, je suis bien d'accord avec vous, et je vous comprends, je vous entends, et je me suis mis à votre place, et je me suis mis à ma propre place, en tant que viewer, moi aussi, parce que, en tant que viewer, en fait le problème quand t'es youtuber, je vais vous dire, c'est une vidéo où on blablate, je vais vous parler, quand t'es youtuber, toi t'as une vision de youtuber, en fait de vidéaste en fait, t'as ta vision à toi, c'est-à-dire que moi, comme dit, quand j'ai fait le programme, pour moi c'était nickel, on avait pensé ça avec BXNOW, un épisode par semaine d'une série, au moins tout le monde est content, c'est ce que je me suis dit, et moi-même, mais en fait, ben, je me suis mis à la place d'un viewer qui voulait regarder un youtuber, genre maintenant Siphano, tu vois par exemple, parce que, faut savoir que, voilà en 2014, ma référence, c'était Siphano, aujourd'hui ça ne venait plus, au résultat je fais n'importe quoi, ma référence c'était Siphano, je me suis dit, tiens j'ai envie de regarder des vidéos de Siphano, mais pourquoi je ne regarde plus des vidéos de Siphano, et je me suis mis à la place, et j'ai fait, ah ouais, ah ouais, ben alors pourquoi je ne regarderai M.Kolo, s'il fait ça, tu vois ce que je veux dire, en gros je me suis vraiment mis à la place du viewer, et j'ai fait, bah ouais mais non, mais ça pue, ça pue, donc bref, je suis en train de tourner autour du pot, mais pour, pas pour me justifier, mais pour vous, pour vous, pour vous montrer que j'ai compris, en fait, les attentes des viewers, et mes propres attentes, donc lorsque je fais une série, donc une série à, qui a une durée limitée, tu vois, par exemple la série de l'été, ça va durer les deux mois de l'été, les deux mois de l'été quoi, tu vois, juillet-août, et ben quand je vais faire des petites séries, des petits concepts même, tu vois, donc genre voilà, des build battles par exemple, c'était mes deux exemples, et bien ce sera sur un temps limité, et ce sera focus là-dessus, il n'y aura pas d'autres séries à côté, mais par contre je pourrais faire des vidéos détentes à côté, genre des vidéos facecam, des vidéos sur d'autres jeux, des vidéos sur minecraft, voilà, comme ça évidemment, ceux qui ne sont pas fans d'une série, auront pourquoi pas d'autres vidéos, même si dans l'idée, je veux faire ce qui me plaît, et si j'ai pas envie de faire des vidéos détentes, et que j'ai envie de me concentrer, full 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 sur une série, je le ferai, et donc, ah oui, j'aimerais me concentrer sur les lives, à l'avenir, et j'ai fortement pensé à faire des lives sur Twitch, parce qu'en fait, il y a un truc que j'aimerais faire, c'est que si je fais des lives, j'aimerais bien avoir des rediffusions, mais genre des compilations, des meilleurs moments, sur ma chaîne YouTube, mais j'ai pas envie que ce soit le bordel, parce qu'entre mes séries, et maintenant, imaginez donc les compilations de lives, et bien il y aura aussi les lives, franchement j'ai peur qu'on s'y sorte pas sur la chaîne, donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse un Twitch, voilà, sauf que je n'y connais rien à Twitch, donc je me prendrai le temps, pour essayer de comprendre Twitch, et je pense qu'à la rentrée, je verrai, pour m'initier, et à vous proposer des lives, des streams, sur Twitch, voilà, et évidemment, vous retrouvez, les rediffusions sur YouTube, en compilation, pourquoi pas, avec des beaux montages, assez sympas et assez drôles, ça peut être une idée, disons que le live, ça m'intéresse fortement, parce que cette proximité avec vous, me fait extrêmement plaisir, le peu de lives que j'ai fait sur YouTube, donc tout seul, dans ma chambre, à savoir sur The Forest, sur Minecraft, j'en ai fait quoi, trois ou quatre de lives, des petits lives comme ça, quand j'ai vu l'engouement, que j'ai vu les gens, que je voyais le chat, et que je voyais l'interaction qui se passait, et le plaisir que ça me procurait, et le fait que la vidéo était déjà en ligne, du coup, puisque c'est un live, que tout se fait en direct, bah j'étais en mode, waouh, putain, c'est stylé quoi, donc les lives, j'en referai, et j'ai envie d'en refaire, et c'est pour ça, je vais voir essayer, pour me concentrer sur, enfin pas pour me concentrer sur Twitch, mais pour faire des lives, sur Twitch, je rappelle, attention, que quoi qu'il arrive, enfin quoi qu'il arrive, tu vois les gens changent, et tout change, mais je veux dire, là dans mon optique actuelle, quoi qu'il arrive, Youtube ça reste ma priorité, quoi qu'il arrive, et les lives Twitch, ce serait genre, voilà, maintenant on va se faire peut-être, un petit programme de live, genre au hasard, tous les mardis soirs, tu vois des trucs comme ça, ça peut être très sympa, ou tous les mercredis soirs, ou des trucs comme ça, tu vois, on pourra faire un programme, ça je peux pas encore, je peux pas encore le dire, déjà il faut que je paramètre Twitch, et que je vois comment ça fonctionne, enfin voilà, j'avais besoin de vous parler les amis, aussi je, alors je sais pas, on va s'en arrêter là, j'ai fini les points importants, regardez hop, je quitte tout là, voilà, j'ai quitté ma page de notes, donc là je suis vraiment lâché dans la nature, j'avais pensé à un truc aussi, c'est à dire que, je me demande s'il faudrait peut-être pas enlever le 16h tout court, c'est à dire que par exemple la vidéo que vous voyez, je sais pas quand elle sortira, là il est 13h09 au moment où je vous parle, et donc j'ai envie de vous dire, je vais mettre ça sur Vegas Pro, je vais faire le traitement, je vais upload la vidéo, et je vais la balancer en public comme ça, vous voyez, j'ai envie de la balancer en public comme ça, et pas attendre 16h quoi, tu vois, je me tâte, je sais pas si ce serait une bonne idée, bon dans tous les cas, la vidéo sera upload, enfin la vidéo sera en ligne, vous la verrez avant que vous me donnez vos avis, c'est normal, mais n'hésitez pas également en commentaire à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ce serait pas bien, d'arrêter le 16h ? Genre, bah en gros par exemple, notre série de l'été avec BX Now, je vais pas tout de suite vous dire, quand est-ce que c'est prévu, mais tous les deux jours à peu près, il y a un épisode qui sortira, à une heure définie, d'accord, donc je vous spoil pas, vous allez le savoir très rapidement, à une heure définie, tu vois, mais qui n'est pas 16h d'ailleurs, mais du coup je me dis, bah voilà, dépendant des séries, je peux fixer une heure, tu vois, ça peut être sympa, mais, pourquoi pas, faire, quand je sors des vidéos YOLO, ou même une série YOLO, où je sors tous les deux jours un épisode, n'importe quand en fait, genre sans prise de tête, un peu comme tout le monde, les vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Genre maintenant, imaginez, je fais une série sur un jeu qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, le bac c'est de l'eau, point exé, voilà, c'est le jeu auquel je vais faire un let's play, voilà, et tous les deux, trois jours, un épisode sort, et alors un coup, ça sortira à 9h12, voilà, le temps de d'upload la vidéo, un coup ça sortira à 19h02, voilà, un coup ça sortira à 17h, 24, tu vois, en fonction de quand est-ce que la vidéo sera prête à être mise en ligne, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, vous me dites ce que vous en pensez, moi je vais faire en fonction de moi ce que je pense, en tout cas cette vidéo je vais voir, je vais la sortir YOLO je pense, en tout cas vous l'aurez aujourd'hui, donc le 26, là vous la voyez aujourd'hui on est le 26, il sera peut-être je sais pas, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, je ne sais pas, dans tous les cas je vous souhaite une bonne soirée, on va s'en arrêter là, j'espère que vous m'aurez suivi, que vous m'aurez écouté, et puis je vous retrouve pour de prochaines vraies vidéos, et le 2 juillet les mecs, pour la série de l'été, soyez au rendez-vous, bombardez de likes, partagez cette série si elle vous plaît, on compte sur vous, parce que c'est la série qu'on prend le plus de, enfin, j'ai pas envie d'employer le passé, parce que pour nous on approche de la fin du tournage, mais c'est l'une des meilleures séries, que moi personnellement est, la meilleure, la crème de la crème, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'était M-Cole, rendez-vous pour de prochaines vidéos, le 2 juillet, ciao tout le monde ! want to ride all the roads with you